Bonjour, je suis là aujourd'hui pour vous présenter une petite application de ma création qui s'appelle Audiodeck. Cette application permet aux streamers de lancer facilement des sons et des musiques via des raccourcis clavier. Et également et spécialement pour les personnes qui sont en possession d'un Stream Deck de Elgato. C'est mon cas et quand j'ai commencé à installer mon Stream Deck et à essayer de bidouiller avec, j'ai été très désappointé et très déçu de ne pas avoir la possibilité de lancer très facilement un son à la con n'importe quoi via un des boutons du Stream Deck. Donc je me suis dit je vais faire une petite application pour ça et je vais la partager. Alors l'application ne se limite pas aux possesseurs de Stream Deck mais va être simplifiée et a été pensée pour les Stream Deck. Mais si vous possédez un clavier avec des touches macro, si vous possédez un clavier macro uniquement, l'application fonctionne également. Je n'ai pas pu la tester puisque je n'ai pas en ma possession de clavier macro mais normalement ça fonctionne. Alors tout d'abord dans la description vous avez le lien pour télécharger l'application qui s'appelle donc Audiodeck. Vous recevez un petit fichier zip et lorsque vous l'ouvrez, vous le dézippez dans un dossier comme ceci tout simplement. Et vous lancez tout simplement l'application avec le fichier audiodeck.exe. L'application se lance ici et comme vous pouvez le voir si vous êtes en possession d'un Stream Deck de Elgato, eh bien l'application ressemble énormément. Je l'ai basé justement sur le design de l'application Stream Deck pour que ce soit assez intuitif à utiliser. Alors attention, petite précision tout d'abord, mon Audiodeck ne remplace pas l'application Stream Deck. C'est un complément qui va justement vous permettre de lancer des musiques facilement. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Donc nous avons mon application. Ici, disons qu'on veut rajouter une première musique. Pour ça, on sélectionne le premier bouton et on va y définir un fichier. Ce fichier qui va être par exemple du ACDC. Voilà, j'ai ACDC, I will to hell ici. Je le sélectionne. Le fichier audio est copié dans le dossier d'installation de l'application dans laquelle vous avez extrait l'application. Si on va voir ici dans ressources, il y a une copie qui a été faite ACDC, I will to hell. Tout simplement pour que si jamais vous déplacez ou supprimez le fichier original, l'application fonctionne toujours. D'ailleurs, deux autres fichiers se sont créés. Datas.json et fdt.json. Ne supprimez pas ou ne modifiez pas ces fichiers au risque d'avoir l'application qui ne fonctionne plus. Si jamais un de ces deux fichiers est corrompu, tous vos réglages seront supprimés et vous devrez recommencer par A0. Mais à l'intérieur, vous pouvez sans autre aller regarder. Data.json contient quant à lui toutes les informations sur vos boutons. Si on va tout en bas, nous avons ici ressources ACDC, I will to hell. Celui-ci sera les fichiers à supprimer en cas de doublons. Par exemple, j'ai actuellement ACDC. Si je supprime et c'est d'ici que je mets autre chose, ce dossier JSON contient les fichiers à supprimer. Rien de caché, rien de masqué. C'est juste pour que vous puissiez le savoir. Voilà. Alors du coup, on retourne sur mon application. Je reprends mon bouton. J'ai ici ACDC qui est toujours chargé. Je vais pouvoir définir un hotkey, un raccourci. Alors, attention, ne mettez pas un raccourci, par exemple un CTRL-S, car l'application va surcharger les raccourcis. Donc si vous mettez un raccourci CTRL-S, un truc standard, le CTRL-S sur vos autres applications ne fonctionnera pas tant que mon audio deck est lancé. Donc par exemple, on va mettre CTRL-SHIFT-F1, par exemple. CTRL-SHIFT-F1, on peut y définir une image. Donc ici, je clique ici et je vais aller sélectionner. J'ai ACDC quelque part dans mes images. Ici, d'ici, voilà. Donc on met ACDC. Vous pouvez également mettre un texte ou ne mettre qu'un texte. Donc si on met par exemple Highway, vous avez Highway qui s'écrit ici. Et vous pouvez choisir la position du texte en haut de la case, au milieu de la case ou en bas de la case. Vous pouvez également définir le volume de ce titre spécifique, de cette case spécifique avec ce bouton qui est là. Vous avez ensuite deux options. L'option de On Spam Button. Ici, vous avez Toggle On Off. Donc quand vous allez presser ce raccourci clavier, ça va la première fois lancer la musique et la deuxième fois couper la musique. Ou vous pouvez mettre l'option Restart qui va, au moment où vous pressez sur le raccourci clavier, relancer le son dès le début. On verra dans quelle utilité ça peut avoir juste après. Et enfin, vous pouvez choisir également sur le On Finished que faire quand la piste ici même de ce bouton est terminée. Alors, soit vous coupez simplement le son, le son ne se relance plus, ou Loop pour permettre de faire une boucle sur l'application. Alors, pour ne pas avoir des problèmes de droit, on va juste changer, on ne va pas mettre ici, on va les prendre. A la place, j'ai quelque chose qui s'appelle ici, Raoul. Voilà. J'ai mis Raoul ici, sur le Ctrl Shift F1, en Turn Off quand c'est terminé, et en Toggle On Off. On va ensuite sur le Stream Deck Delgato, créer un bouton. Ici, vous allez aller dans, pardon, c'est dans Système, et vous pressez un hotkey. Vous glissez ici, vous tapez le nom que vous souhaitez, par exemple Raoul. Voilà. Et vous définissez le même raccourci clavier que vous avez défini pour l'application ici. Ctrl Shift F1. Voilà. Et maintenant, si je peux fermer ça. Ici, j'ai mon application, je peux la laisser, je dois la laisser ouverte. Attention, elle doit rester ouverte pour fonctionner. Si maintenant, sur mon El Gato que j'ai ici, je presse sur le bouton Raoul que j'ai créé. La musique se lance. Et comme on a défini Turn Off sur le Toggle On Off, pardon, sur le Unspam button, quand je reclique dessus, ça va la couper et je peux relancer derrière sans problème. Ensuite, on va créer un deuxième bouton, vite fait pour la démonstration, pour vous montrer à quoi peut servir justement ce bouton Restart. Donc nous allons sélectionner, par exemple ici, le Air Horn. On va y mettre une image de ceci. Et quand c'est terminé, Turn Off. On va lui mettre le raccourci Ctrl Shift F2. Voilà, ok. Pas de texte, pas de position de texte. Et je vais retourner sur mon application El Gato, qui est ici. Je vais définir un nouveau Hut Key, qui va être ici, Air Horn. Voilà. Avec le Ctrl Shift F2 comme défini tout à l'heure sur cette application-là. On la met bel et bien, pardon, on la met bien en Restart ici. Et maintenant, j'ai donc sur mon El Gato, le bouton Air Horn qui est apparu ici. Et si je presse dessus, on a le Air Horn. Et du coup, à quoi peut servir le bouton Restart ? Ça va nous permettre de faire un truc du genre... Voilà. Ça peut fonctionner pour ça. Ça peut fonctionner également sur plein d'autres sons. Le Daboum, des choses comme ça. Et voilà. Et donc, comme dit, cette application peut fonctionner, soit pour le Stream Deck de El Gato, soit pour les claviers macro. ou même si vous n'avez pas de clavier macro, si vous mettez des raccourcis qui ne sont pas utilisés dans un jeu, si sur mon clavier, je fais Ctrl Shift F1, ça me relance la chanson Raoul. Et on peut, bien sûr, lancer plusieurs sons à la fois. Voilà. On peut lancer plusieurs sons à la fois. Quand un bouton est entouré en vert, c'est que le son est en cours de lecture. Alors ici, il ne s'affiche pas en vert parce qu'il est actuellement sélectionné. Si je le désélectionne, vous allez voir qu'il apparaît en vert. Et quand il est terminé, il se désélectionne en vert. Pareil quand je le coupe avec le clavier, avec le Stream Deck. Ici, ça n'apparaît plus en vert. Voilà. Si jamais vous avez la moindre question, le moindre problème, la moindre suggestion pour cette application, n'hésitez pas à me mentionner soit sur Twitter, soit dans les commentaires de cette vidéo, ou même dans les abouts de l'application. Vous avez un petit bouton pour un Discord. Il y a un Discord que j'ai créé exprès pour. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos suggestions, de vos questions ou les bugs, s'il y a des bugs. D'ailleurs, petit bug que j'ai actuellement, qui sera corrigé dès que j'aurai trouvé le moyen de le corriger. Vous n'aurez pas exactement la même police que moi. J'ai utilisé une police de Google, qui s'appelle Roboto. Et je n'ai pas réussi à l'intégrer à l'application. Donc si vous n'avez pas, vous, Roboto, installé sur votre ordinateur, vous aurez une police Arial. Du coup, le visuel est un petit peu moins propre avec l'autre police de base. Mais c'est un détail, normalement, pour le moment, tout fonctionne correctement. J'ai fait les tests. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette application vous plaît. et vous servira en tant que streamer, même en tant que YouTuber. Et une fois de plus, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à passer sur le Discord, sur Twitter ou dans les commentaires de cette vidéo. C'était AS2. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada